Bonjour à toutes et à tous, je remercie vivement Virginie Madeleine, directrice générale de l'IGPDE, de m'avoir demandé de vous annoncer l'ouverture de la quatrième saison du cycle de conférences « Évolution et transformation de l'action publique », l'étape. Ce cycle de conférences de haut niveau est né en 2018 à la demande du cabinet du ministre des Finances. Il visait à renforcer la culture de la transformation publique des cadres supérieurs du MEFR et à leur donner les moyens d'accompagner le processus continu de modernisation dans lequel sont désormais engagés tous les services publics. C'est tout naturellement l'Institut de la gestion publique et du développement économique, notre IGPDE, Service à compétence nationale rattaché au secrétariat général du MEFR, qui a été chargé de l'organisation. Avec le contexte sanitaire, le format distanciel a rencontré un franc succès et le cycle a vu son audience s'élargir à tous les cadres de l'État, en ministériel et en interministériel, notamment ceux exerçant en région. Le succès de ce cycle s'est confirmé en 2021, avec plus de 1500 auditeurs en 7 conférences, en direct ou en différé. Les vidéos des conférences sont d'ailleurs accessibles sur la Web TV de l'IGPDE. Pour ne citer qu'eux, on cite parmi les intervenants Nathalie Collin, directrice générale de l'administration et de la fonction publique, qui a dressé le panorama de la transformation de la fonction publique. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, mon collègue Jean-Benoît Albertini, a présenté la transformation des services en administration centrale, comme dans les territoires. La directrice du budget d'alors, Amélie Verdier, ou encore le directeur général de l'ADINUM, sont intervenues sur la transformation numérique des administrations. J'ai eu moi-même l'opportunité de présenter un projet qui me tient à cœur, le projet de transformation du secrétariat général Ambition SG en 2021, qui est d'ailleurs en cours de déploiement. Pour 2022, le cycle propose une programmation renouvelée sur le thème de la transformation de l'action publique entre temps court et temps long. Le récent contexte sanitaire a en effet rebattu l'écart de la transformation publique. Il a mis en exergue le besoin d'une action publique agile, réactive, au plus proche du citoyen, sans remettre en cause pour autant les réflexions plus globales et à plus long terme sur ce que doit être l'action publique dans une société en constante évolution. Qui peut imaginer que la place de l'État soit la même après la crise ? Ce sont ces deux approches de la transformation publique que le cycle 2022 s'attachera à mettre en valeur. Les premières conférences, axées sur l'approche en temps court, débuteront dès le 31 mars 2022 par la conférence de la très remarquable Sandrine Godin, secrétaire générale aux affaires européennes, SGAE, qui évoquera une présidence française de l'Union européenne en temps de crise. Crise d'ailleurs auxquelles il faut malheureusement ajouter un S puisque la crise ukrainienne intervient après la crise sanitaire. Elle sera suivie en avril d'une conférence animée par Mélanie Jodère, tout aussi remarquable, qui est notre nouvelle directrice du budget et qui témoignera sur la gestion financière de la crise sanitaire. Les conférences suivantes aborderont quant à elles des sujets sur un temps plus long, parmi lesquels l'enjeu de l'éco-responsabilité dans l'action publique de l'État, avec Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable, ou encore la présentation de réformes d'ampleur telles que celles de l'administration fiscale, avec Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques, ou de la haute fonction publique, avec Émilie Piette, qui est la nouvelle déléguée interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. J'ai donc l'honneur de déclarer ouverte la quatrième session du cycle Étape, et j'espère que vous retrouverez nombreux connectés à ces conférences qui s'annoncent passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada